C'est vraiment des tests que l'on peut faire dans un petit espace, dans une salle intérieure, pas se mettre en basket, il ne faut pas être spécialement sportif. C'est des tests qui sont juste là pour regarder comment le corps se réadapte lorsque une force est appliquée dans une certaine direction. Et suivant la position du corps, il va se réadapter plus facilement d'un côté ou d'un autre. Certains ont des forces sur un type de mouvement et d'autres ont des forces sur un autre type de mouvement. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir les complémentarités. Ça veut dire que, du coup, deux types de fonctionnement opposés peuvent être extrêmement complémentaires. Donc un test tout simple, on met la personne une fois sur l'intérieur des pieds, une fois sur l'extérieur des pieds. On met une pression légère sur cette personne pour chercher à la déséquilibrer. Et on regarde comment son corps se réadapte à cette poussée. Quand la personne est dans sa force, soit intérieure, soit extérieure, son corps arrive à se réadapter, à se réorganiser. Sinon, elle ne peut pas le faire et elle est déséquilibrée. Nous avons une multitude d'autres tests qui nous permettent de déterminer la préférence motrice de la personne et bien évidemment sa préférence cérébrale. Il n'y a pas un mode de fonctionnement meilleur que l'autre. L'important de bien se connaître, c'est de savoir avec quels outils et avec quelle force je vais rentrer dans la situation.